Pour une fois, je n'ai pas fait de sieste entre mes deux vidéos. Oh, c'est bien ça. En même temps, il est 11h. Je dirai peut-être après. Salut, salut. Donc, on se retrouve pour mon top 10 de mes soins à petit prix. Donc, je vous ai fait le make-up il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et je vous mets la vidéo de ce make-up en barre d'infos. Mais de toute façon, c'est la vidéo d'avant. Donc, voilà. Mais je vous la mets quand même en barre d'infos dans les produits utilisés. Tout ça, tout ça. Enfin, voilà. Trouillez la barre d'infos. Elle est très, très, très fournie. Vous avez également mon lien Tipeee si vous voulez regarder des petites vidéos pour me faire gagner des sous. Puisque du Tipe fermé ne donne plus cette fonction. Maintenant, je l'ai fait un compte Tipeee. Et vous êtes déjà très nombreuses à aller dessus. C'est vraiment gentil. Donc, je vous remercie. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, je vais vous parler de mes 10 produits soins à petit prix. Et est-ce que je l'ai fait par marque ou... Je ne sais pas trop. On va faire par marque. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vous affiche les prix quelque part sur l'écran. Et on est parti. Donc, je vais commencer avec les contours des yeux et les meilleurs, selon moi. Après, c'est mes préférés. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est les miens. C'est les petits pots comme ça de contours des yeux de chez Révolution. Alors, si vous devez en prendre qu'un, je vous conseille celui au watermelon à la pastèque. Donc, si jamais vous voulez juste hydrater votre contour des yeux, il est vraiment très fluide. Donc, il en faut beaucoup moins que les deux autres. Surtout celui à l'avocat, que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Mais je l'ai utilisé quand même. Ils sont finis, les deux-là. Et si, comme moi, vous êtes une grand-mère et que vous avez des rides autour des yeux, je vous conseille celui au bac uchiol, qui est très bien, qui lise vraiment le contour des yeux et qui atténue un tout petit chouïa les ridules, les rides et ridules. Moi, je n'arrive pas à combler les deux petites que j'ai ici au coin externe. Et du coup, chaque fois que je foire mon liner en ce moment, c'est catastrophique. Donc voilà, petit contour des yeux de chez Révolution, pas bien cher, super efficace. Il y en a d'autres. Il y a encore au ginseng, au concombre. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est les deux seules que je n'ai pas testées. Mais il y en a cinq ou six différents, je ne sais plus trop. Mais je pense que le concombre et le ginseng, je vais quand même tester aussi. Voilà. Mais moi, je préfère celui au bac uchiol et au watermelon sur les trois que j'ai testés. Alors, toujours de chez Révolution et un indispensable pour moi dans les soins de la marque, c'est les petits sprays essence. Comme ça, c'est des essences. Donc vous en avez plein de sortes différentes. Moi, mes deux préférés, c'est celui à l'acide hyaluronique, donc pour hydrater et au super fruit. Déjà parce que j'adore l'odeur du super fruit. Mais en plus, ça unifie le teint, ça atténue un petit peu les tâches et tout ça. Ici, j'ai ces deux-là pour l'instant. C'est le cacadou ploum. Je l'avais acheté juste parce que son nom me faisait rire. Et celui au pineapple à l'ananas. Donc celui-ci est aussi... Il y a de la papaye aussi à l'intérieur. C'est pour illuminer le teint. Et celui-ci est à la vitamine C. Donc il y a de l'extrait de goji dedans. Celui-ci est donc... Le goji, c'est plus un antioxydant. Donc je pense que le cacadou ploum également. Mais voilà. Vitamine C, donc à utiliser que le soir. Puisque c'est photosensibilisant. Mais il y en a plein. Et je vous dis, moi, mon préféré, c'est l'acide hyaluronique. Et le Superfood. Que j'aimerais bien racheter assez rapidement. D'ailleurs. Pour l'instant, j'utilise celui de chez W7. Le spray de chez W7. Qui est plus un hydratant. Comme celui de chez Primark. Voilà. Sauf que celui de chez W7 que j'utilise est au watermelon. Donc à la pastèque aussi. Et que celui-ci est à l'eau de rose. Mais je crois qu'il y a de la pastèque aussi dedans. Je ne suis pas sûre. Non, c'est de la vitamine E. Et de la rose organique. Elle est à 1,50€ pour 75ml. Si je n'ai pas de bêtises. Ou 50ml. 50ml. La W7 est en 75ml. Et un peu plus chère. C'est vraiment celle-ci la moins chère. De toute façon, j'ai calculé ma race pour trouver la moins chère. Celle qui sentait le meilleur. Donc voilà. C'est vraiment celle de chez Primark. Pour moi. Qui est la plus avantageuse. Et la plus... Enfin, la mieux quoi. Maintenant, elle est plus difficile pour moi à trouver. Vu que j'en ai tapé 1h ou 2h de route. Pour un léger vrai marque. Et qu'elle n'est pas toujours en stock. Voilà. Et j'aimerais bien la trouver en plus grand format. Mais si vous voyagez, 50ml. C'est génial comme format. Donc, tant qu'on parle de W7, je vous conseille. Alors, ça fait pas longtemps que je les teste. Il y en a que 2 sur 3 que je teste. Mais les petits sérums. C'est de la bombe atomique. Alors avant, je vous aurais conseillé ceux de chez Catrice. Surtout le hydratant. J'aime beaucoup le hydratant. Et c'est aussi à format 30ml. Mais celui-ci, je crois que c'est 50, non ? Je ne sais pas l'erreur. Ah non, 30ml aussi. Donc, ils font tous les deux 30ml. Le W7 est moins cher. Et il est un peu plus fluide. Donc, il en faut beaucoup moins que celui-ci qui est très aqueux. C'est plus un gel. Vraiment un... Ouais, un gel un peu compact. Comme ça, comme un sérum en gel, quoi. Et donc, dedans, il y a 1,5% d'acide hyaluronique dans le Catrice. Et celui-ci, ce n'est pas marqué. Mais il y a de l'acide hyaluronique, du jojoba. Et un fruit complexe. Donc là, vous avez le hydratant. Ici, avec du collagène pour être un peu tenseur. Et ici, c'est un brightening. Donc, c'est aussi un qui illumine un peu la face. Et qui atténue les tâches pigmentaires. Je vais y arriver. Donc, sinon, vous avez ceux de Checatrice qui sont pas mal. Et que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites qui vendent la marque. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là à l'acide hyaluronique. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, on va passer chez Action. Parce que là, j'ai aussi quelques petits produits. Alors, déjà, pour commencer, je crois que si vous me suivez, vous avez l'habitude. C'est l'eau de rose. Voilà. Un tonic matin et soir. J'en mets sur ma face. Et j'en suis plus que ravie. Je les achète par cinq. Tellement, je carbure avec cette eau-là. Voilà. Avant, ma préférée, c'était la Lénard. Et maintenant, il y a celle-ci. Tant que la vente, je continuerai avec celle-là. Parce que c'est vraiment la moins chère que j'ai trouvée. Format 300 ml. Boutique en plastique. Boutique. Bouteille en plastique. Boutique, c'est le raccourci. J'ai un cheveu qui me chatouille. Et franchement, topissime. J'adore, j'adore, j'adore cette eau de rose. Pareil pour mon petit gel à l'Aloe Vera. Donc là, c'est José qui m'avait envoyé la photo pour que je le retrouve. Parce que je ne trouvais pas. Donc, il y a 92% de gel d'Aloe Vera. C'est pour le corps, le visage et les mains. Moi, je n'utilise que pour le visage. De temps en temps sur le corps. Quand j'ai vraiment la peau très sèche. Vraiment bien hydratée. Et voilà. Et c'est ma crème de soir, en fait. Enfin, de nuit. Je mets ça. La nuit, je mets un petit sérum. Mon contour des yeux. Et je blinde gel d'Aloe Vera. Je laisse bien pénétrer. Et vraiment que ma peau puisse boire un peu tout ce dont elle a besoin. Et c'est tout ce que je mets. Et j'adore ça. Voilà. Et là, c'est un gros pot. Parce que c'est un 300 grammes, je crois. 300 ml. Et ça fait un bout de temps que je l'ai. Et j'ai du mal à arriver au bout. Mais voilà. J'en ai deux d'avance. J'en suis super contente. En plus, c'est super frais. En été, ça fait vraiment du bien. Et toujours de chez Action. Une récente découverte suivant mes derniers. Haul. C'est le Wonder Balm de chez Action. Il n'y a pas vraiment de marque. Je ne crois pas. C'est juste marqué Wonder Balm. Donc, c'est pour les lèvres, la peau et les ongles et les cuticules. Moi, je ne l'utilise que sur mes lèvres. Mais alors, c'est un truc de fou. Comment est-ce qu'elles soignent les lèvres ? J'ai mal au dos. Donc là, je l'ai essuie au She Butter. J'en ai un aussi à l'Aloe Vera, je crois. Et un teinté à la pêche. Enfin, je ne sais plus. J'ai trois modèles différents. Avant de l'utiliser, si vous ne l'utilisez que pour les lèvres, il faut un bon moment. Parce que c'est 50 grammes, je crois. 50 ml, voilà. Donc, il faut un bon moment avant de le terminer. Mais j'adore ce truc. Alors, c'est assez gras, assez épais. Mais c'est vraiment, il fait autant d'effet que le rêve de miel de chez Nuxe, qui était le baume à lèvres, par excellence, pour soigner mes lèvres. Mais voilà, celui-ci, beaucoup moins cher par rapport au rêve de miel. J'adore. Et en plus, ce n'est pas un format peau. Parce que le rêve de miel, c'est en peau, c'est assez chiant. Parce que celui en stick, il est beaucoup moins nourrissant et beaucoup moins réparateur. Celui-ci, génial. Génial, génial. Et si, comme moi, vous faites vos ongles en acrylique ou en VSP et tout ça, et que vous faites une dépose en trempant vos doigts dans l'acétone, vous mettez un peu de ça après. Vos doigts sont de nouveau réhydratés, comme si vous n'aviez pas mis vos doigts dans l'acétone. Truc de fou. J'adore ce produit. Donc, on va passer chez Lidl, avec le démaquillant Sienne Bifasé. Donc, c'est un format 100 ml. Franchement, c'est le meilleur que j'ai trouvé par rapport au prix et à l'efficacité. Donc, merci Val Beauty & Co. C'est elle qui en parle très souvent. Elle en a très souvent dans ses produits finis, un stock. Et j'ai essayé Suche Action du caca. Celui-ci, topissime. Il est un peu plus cher. Suche Action est forcément un peu moins cher. Mais voilà, celui-ci, d'enfer. Moi, je n'utilise pas énormément. J'en utilise tous les jours juste pour enlever les pigments et les paillettes de mon make-up et mes sourcils. Pour ne pas me foutre du savon dans les yeux. Parce que ça fait vraiment mal. Je vous jure, il y en a qui ont rigolé quand j'ai dit ça la dernière fois. Mais la première fois que j'ai fait mes sourcils au savon. Donc, je vous remets la vidéo du Sobro ici. J'ai démaquillé mes yeux comme je fais d'habitude avec mon huile. Et je me suis foutue. Donc, j'ai d'abord passé sur mes sourcils. Ensuite, mes yeux, ça piquait. Ça piquait, ça race. Donc, maintenant, je démaquille mes sourcils avec ça. Et mes yeux aussi pour enlever les paillettes et les pigments et ne pas m'en foutre dans les yeux. Donc, voilà. Gros, gros, gros favori. Et enfin, l'hydrabombe. Enfin, non, enfin. J'en ai marre des camions. Ensuite, en crème de jour, la hydrabombe de chez Garnier. C'est ma crème de jour préférée. Celle de chez W7 est très bien aussi. Celle de chez W7 est mieux parce qu'elle est un... Enfin, je préfère sa texture. Elle est en gel. En plus, il y a 60 ml dedans. Donc, elle est encore moins chère. Elle est vraiment en gel. C'est super frais. Elle lisse la peau. C'est un truc de fou. Celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'il y a un antioxydant et un SPF. Mais je ne sais plus combien. 10. Bon, ce n'est pas énorme. Mais il a le mérite d'être là. Et en plus, c'est antioxydant. L'autre, elle est juste hydratante. Mais elle a quand même un côté un peu tenseur et tout ça. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Donc, je pense que je vais aller une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Parce que j'aime trop cette crème. Je ne peux pas arrêter de l'utiliser. Et l'autre, je l'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Je vous mets celle-ci parce que c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Ça fait au moins 5, 6, 7, 8 fois que je la rachète. Tellement je reviens toujours à cette crème-là. Normalement. Donc, voilà. Et pour terminer, on va terminer avec un produit cheveux. Et c'est l'Argant Oil de chez Crudvat. Donc, de la marque Crudvat. Donc, je sais que vous, Amy Française, vous n'avez pas de Crudvat chez vous. Mais c'est prévu. Je vous mettrai dans un des prochains lots. Voilà. Quand je referai un concours, il sera un jour dans un lot. Je vous le promets. Je ne sais pas quand, mais il y sera. Certainement pour le concours de Noël, d'ailleurs. On verra bien. Donc, c'est pour les cheveux pelucheux et secs. Mais alors, en plus, elle sent divinement bon. Elle sent tellement bon, cette huile. C'est un truc de fou. Donc, dedans, il y a... Je ne sais pas lire. Formule améliorée. Maracoyne Organ Oil. Oui, le capillaire. Ouais, c'est tout ce qui est marqué. Moi, j'en mets 5 à 6 pompes quand mes cheveux sont humides. Donc, après la douche, je les essore un peu. J'en mets. Ça me sert de démêlant, en plus, pour ne pas mettre de démêlant. Puisque je fais un masque. Je ne fais pas d'après-shampooing. Je ne mets pas d'après-démêlant et tout ça. Donc, ça me sert de démêlant en même temps. Et une fois qu'ils sont bien secs, bien coiffés et tout, je remets une pompe pour bien les lisser et les hydrater, les assouplir, les parfumer. Et ils sont super doux. Ils sont super bons. J'adore cette huile. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est un format 150 ml. Donc, c'est pas... Voilà. Par rapport au prix. Et ça fait un bout de temps que je l'ai. J'en suis juste à la moitié. Mais ça fait un bon bout de temps que je l'utilise. Je vous jure. Donc, j'adore cette huile. Et je vous jure l'odeur. Si je pouvais vous faire aller l'odeur, comme ça, je vous ferais. Mais... Elle sent tellement bon. Tellement, tellement, tellement bon. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Alors, attends, mais je recompte. 10. C'est bon. On a le compte. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aidera à découvrir des produits pas chers. Si vous en avez d'autres, vraiment, en pas cher. N'allez pas me sortir des soins Estée Lauder ou Clarins. Voilà. Je ne mets pas ce prix-là sur ma face. Mais si vous avez des soins à petit prix à me conseiller, dites-moi ça en barre d'infos. Dites-moi ça en commentaire. Je vais y arriver. Vous voyez, je n'ai pas fait de sieste parce que je suis fatiguée et c'est de n'importe na voix que ce que je dis. Voilà. Donc, oui, dites-moi ça en commentaire. C'est bon. Tu l'as déjà dit trois fois. Oh. On se retrouve encore demain pour la suite des swatches et de make-up de mes Flawless. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît les petits formats que je vous ai fait comme hier, de quelques minutes, mais juste pour que vous voyez un make-up. D'ailleurs, j'aime toujours autant ce make-up. Les paillettes. Les paillettes. Mon Dieu, les paillettes sont magnifiques. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, on se retrouve demain pour continuer les swatches et de make-up. Et vous aurez une autre vidéo samedi. Je ne sais plus quel jour elle sort celle-ci. Parfois dit, hein. Bon, je ne sais plus. Bref, je suis complètement perdue dans mon planning parce que j'ai beaucoup d'avance sur les vidéos. J'ai au moins six ou sept vidéos d'avance, mais comme j'en fais une tous les jours. Et il faut que je taille-daille. Donc, voilà. Je ne sais plus du tout ce qu'on en est, mais vous avez des vidéos principalement sur la chaîne make-up la semaine et mercredi et samedi. Une vidéo classique. Et voilà. Donc, on se retrouve demain. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Parce qu'il vaut mieux que je me taise parce que je suis en train de me répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada